Tout est angoissant dans ce dossier. Lorsque vous connaissez le périphérique et que vous imaginez une voix en moins, une voix consacrée et un terre-plein de fleurs qui va te regarder au moment où tu seras là, tu te dis mais... Pour danser le tango en fait. Non mais, enfin comment dire... En fait il sera pas parce que tu seras dans les transports en commun, c'est l'idée. Alors voilà, donc il y a plusieurs choses. Un, ils disent fluidifier. Là on joue sur les mots. On va fluidifier à la limite pour ceux qui seront sur cette voie là de covoiturage, mais pour les autres ça va congestionner. Deux, on nous dit on va passer de 70 à 50. Mais déjà, on devrait faire en sorte que les 70 soient respectés parce que là c'est déjà pas le cas. On roule à 35 km heure en moyenne sur le périphérique. Là où il y a des radias. Ensuite, ils disent pour ça, bannir les poids lourds. Pour les mettre où ? Est-ce que bannir les poids lourds ça veut dire aussi bannir le commerce. On va faire comme s'il n'y avait pas de livraison. Donc on va bannir les poids lourds. Et surtout... Tu dis toi-même que c'est congestionné, que c'est aujourd'hui. Et surtout ils nous disent... Que c'est engorgé. Alors comment ils imaginent ça en se disant... C'est une transformation qui se fait sans les gens encore une fois. Parce qu'ils se disent, c'est simple, vous allez prendre les transports. Mais moi je prends les transports. Et les transports sont déjà bondés pendant les heures de pointe. Tellement bondés qu'il y a des affiches. Ce matin je suis venue en métro, j'ai pris en photo l'affiche. Il y a une affiche pour un site de libertinage. Et ils ont mis en gros... Sur notre site, chez nous c'est cool d'être serrés les uns contre les autres. Pour vous dire, vous, vous le subissez, nous on l'a choisi. Donc même la pub joue sur ça tellement c'est... Comment dire ? Oui mais tu vois, tu dis toi-même qu'aujourd'hui... On est congestionné sur le périph, on est congestionné dans les transports en commun. Donc on voit bien... Non mais on est dans la vraie vie. Il faut bien un plan si tu veux qui soit étalé sur plusieurs années. Donc cet horizon 2020-2030 c'est pour tout le monde, c'est une transformation. Je finis, je dis déjà c'est saturer les transports. Et d'autre part il y a des personnes qui ne font pas le choix de prendre la voiture. C'est une obligation de prendre la voiture. Je pense qu'il y a une seule ligne qui est totalement accessible pour les fauteuils roulants. Ça veut dire aussi pour les poussettes, c'est une galère totale d'être avec une poussette dans les transports en commun. Donc une maman qui peut faire prendre sa voiture plutôt que les transports, je la comprends. J'ai été dans les transports avec ma poussette, on porte la poussette comme ça dans les escaliers. Je suis quand même en bonne santé, je pouvais le faire. Mais des personnes qui sont en moins bonne santé que moi, je peux comprendre qu'elles fassent un autre choix. Et là nous parler de ce joli terre-plein fleuri alors qu'il y a des problèmes concrets qui se posent, je suis désolée. Ça va faire exactement comme le 80 km heure. En plus ça m'énerve pour une chose, c'est comme pour le 80 km heure, on nous avance ça, on nous donne des arguments incontestables soi-disant. Alors par exemple pour le 80 km heure, on nous dit, vous êtes contre, ça veut dire que vous êtes pour la mort. Donc là ça veut dire que si on est contre, c'est qu'on est pour la pollution. Si on est contre, si on dit c'est impossible, c'est compliqué, on va dire, vous êtes des pollueurs, vous êtes contre la nature, contre la terre. Non mais c'est pas que t'es contre Fatima. Il faut qu'on ait une réflexion matérielle. C'est accepter ça et comprendre que c'est bien pour nous, mais ce dont tu as envie, c'est quelle est la nature profonde de toute la transformation urbaine. Elle y est, elle y est là ! Non, les transports, c'est... Attention !